Salut mon dédo, c'est Shiranui, et aujourd'hui je vous trouve un peu maigrichon, non ? Sans déconner, je trouve que, bah, voilà, vous mangez pas assez dans la vie, dans votre aventure. Bon, je vous dis pas de vous enfiler un gigatacos, trois ventes, sauce fromagère avec supplément frites, évidemment, à chaque fois que vous allez faire au greste, mais je parle évidemment en jeu, vous n'utilisez pas souvent de consommables, et pourtant, les consommables dans Wakfu, c'est un moyen très efficace d'améliorer votre aventure sur le jeu, et de vous aider des fois dans vos complétions de donjons, ou lorsque vous êtes en galère, justement. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, bah, ça va être justement les consommables de Wakfu. On va parler un peu des consommables qui sont, selon moi, indispensables, quelques consommables qui vont vous aider à améliorer vos performances en donjon, ainsi que quelques petits consommables bonus qui vont vous aider, justement, à améliorer peut-être votre loot, votre XP, etc. Mais avant de commencer par le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi, ça me permet de voir que mon travail vous plaît, et si vous êtes abonné, vous êtes notifié dans votre timeline quand je sors une nouvelle vidéo, et ça, c'est cool, et en plus, c'est gratuit. Bref, sans plus tarder, on va commencer par parler des consommables qui, selon moi, sont indispensables à avoir sur le jeu. Alors, pour parler des consommables qui sont indispensables dans le jeu, on va parler des consommables qui vous permettent, bah, d'enchaîner facilement le donjon, donc, d'enchaîner facilement les salles, ainsi que, bah, de tout simplement aussi revenir plus facilement dans le feu de l'action si vous perdez un combat dans le donjon. Donc, je vais, du coup, bien entendu parler des consommables suivants, le pain, le Benkao, et le Red Bull. Alors, le pain, vous connaissez déjà, en fait, le pain, c'est, bah, ce qui peut en sortir du métier de boulanger, donc, c'est des crafts de boulanger, qui sont de tous niveaux, donc, en fait, vous consommerez du pain en fonction de votre niveau, et le but du pain, c'est, bah, justement, lorsque vous avez terminé une salle dans un donjon, de pouvoir bouffer du pain pour vous remonter votre vie au maximum, et réenchaîner sur la salle suivante, ça vous fera gagner du temps sur des combats qui ont été un petit peu mouvementés, et où vous avez perdu énormément de vie, au lieu de devoir attendre super longtemps, que votre vie se régénère toute seule, ce qui est, de plus vous montez de niveau, de plus en plus long à régénérer tout seul, donc, le pain, ça vous permet, paf, vous bouffez votre pain, vous régénérez tous vos points de vie, vous vous enchaînez sur la salle suivante, et c'est dit par un. Alors, ce qui est aussi très intéressant avec le pain, et qu'il faut savoir, c'est que la consommation du pain se base en fonction de votre niveau réel de votre personnage, c'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes votre niveau de personnage, votre personnage est niveau réel de 100, vous pouvez bouffer un pain niveau 200, même si vous êtes modulé 65, donc c'est très important à savoir cette petite data-là, et surtout, consommer un gros pain en étant modulé, ça permet de faire quelques économies de pain, parce que vous n'avez qu'un pain précis à crafter et à consommer, ça vous évite de faire 36 pains de bas niveau, etc. Après, les deux autres consommables, le Ben K.O. et Red Bull, ça, c'est dans la situation où vous avez raté un combat. Ça peut arriver dans un donjon, vous oubliez un truc, genre, je ne sais pas, remettre votre stuff quand vous voulez passer en berserk, ça peut être pas réussir la salle d'un donjon, découvrir la salle du boss, etc. Eh bien, le Ben K.O. et le Red Bull, ça va vous permettre de plus rapidement revenir dans le feu d'action, sans perdre votre progression dans le donjon, parce qu'il faut savoir un truc, c'est que, dans Wakfu, lorsque tout le monde meurt, mais que tout le monde quitte le donjon, la progression du donjon, elle est réinitialisée. Par contre, il y a un moyen de garder la progression du donjon, tout simplement, par exemple, si vous êtes deux comptes dans le donjon, il y en a un des comptes qui, justement, va revenir au phénix, c'est un qui va attendre dans le donjon, le temps que l'autre qui est revenu au phénix revienne dans le donjon, et lorsque le premier compte qui a des pop au phénix est revenu dans le donjon, l'autre peut, enfin, se régénérer au phénix et, pareil, revenir dans le donjon. Du coup, le problème de ce petit relais-là pour garder la progression, c'est que c'est très très long, alors qu'en fait, il suffirait que, par exemple, celui qui, en fait, revient au phénix obtienne du benkao pour régénérer ses potes dans le donjon, comme ça, il n'y a pas de relais à faire et vous gagnez quasiment deux à trois fois plus de temps en ayant du benko dans votre inventaire pour celui qui réapparaîtra au phénix. On a ensuite le Red Bull, aussi très intéressant le Red Bull, alors il y a plein de trucs qui font exactement la même chose que le Red Bull, comme les frisettes, les bandages des momies au cimetière d'Astrup pendant l'event d'Halloween, mais le Red Bull, ça reste un truc qui est très facilement craftable avec le benkao et qui vous permet de retirer le mal au bras parce que, pareil, lorsque, en fait, vous ratez un combat, vous mourrez, vous avez chopé le mal au bras. Le mal au bras, ça va vous retirer des dommages infligés ainsi que trois points de Wabfu. Et il faut attendre normalement trois minutes avant que ça soit retiré. Avec le mal au bras, ça vous est des envoies directs et vous pouvez foncer directement, retry le combat directement. Donc, benkao Red Bull, c'est un duo de consommables qu'il faut impérativement que vous ayez dans votre inventaire sur au moins un ou deux personnages pour pouvoir, justement, vous rattraper si vous faites une erreur en donjon. Et, évidemment, si vous faites une grosse pause du jeu, n'hésitez pas à prendre de la poudre d'Osamodas parce que la poudre d'Osamodas, ça va permettre de régénérer vos familiers qui sont morts pendant votre absence. Donc, voilà. Pour moi, les quatre consommables, c'est des trucs indispensables à avoir sur vous. Le pain, le benkao, le Red Bull ainsi que la fameuse poudre d'Osamodas. On va parler maintenant des consommables qui vous donnent un petit coup de boost dans vos combats. Alors, il faut savoir qu'avec le métier de cuisinier, il y a évidemment énormément de choix de consommables qui vont booster quelques aspects de votre personnage durant le combat. Ça peut être un peu de tacle, un peu d'esquive, de la parade, de la volonté. Enfin, non, il n'y a pas de truc volonté, mais il y a beaucoup de choix en termes de bonus sur vos personnages à avoir via les consommables durant vos combats. mais on va s'attarder surtout dans cette partie aux consommables qui peuvent être utilisés quasiment par tous les personnages parce qu'ils ne sont pas aussi, comment dire, niches dans les bonus qu'ils apportent par rapport à, par exemple, un bonus de tacle ou un bonus de dommage d'eau, par exemple. Pour commencer, les quelques consommables que je vous conseille de crafter, c'est des consommables qui boostent votre résistance. les plus connus entre eux, c'est évidemment le Chaussée aux Moines qui se consomme à partir du niveau 75 et qui vous donne 22 de résistance élémentaire pendant 15 minutes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pendant 15 minutes ? Par contre, si on va carrer faire un petit truc, c'est que si, par exemple, vous enchaînez 3 combats de 5 minutes, vous allez garder le bonus du Chaussée aux Moines pendant ces 3 combats. Par contre, si, par exemple, il vous reste 3 minutes de Chaussée aux Moines et que votre prochain combat dure, par exemple, je ne sais pas moi, 15 minutes, eh bien, il ne faut pas vous inquiéter, il ne faut pas remanger un Chaussée aux Moines juste avant de relancer ce combat puisque même s'il reste 3 minutes de Chaussée aux Moines sur un combat qui dure 15 minutes, le bonus du Chaussée aux Moines sera conservé pendant toute la durée du combat même s'il restait 3 minutes. Il faut le comprendre comme ça. Donc, Chaussée aux Moines, très très bon moyen d'avoir de grosses résistances à partir du niveau 75 et en plus, ça se craft hyper facilement parce que ça ne demande que du glaçage donc une ressource d'un donjon 95 ultra facile ainsi que juste de l'envolte des épices et rien de plus. Autre chose aussi qui est très très incontournable cette fois-ci à plus haut level, c'est les Grevis à l'Escamesh au niveau 70 qui donne énormément de résistance pendant un combat et aussi avec un petit bonus de prospection en cadeau. Ça, ça fait plaisir. Alors, c'est par contre un inconsommable qui, par exemple, par rapport aux autres a en fait un combat d'utilisation. Donc, en fait, les Grevis à l'Escamesh, il vaut mieux l'utiliser par exemple quand vous faites une salle de boss plutôt que dès le début du combat pour faire des économies. Mais ça vous permet d'avoir un petit bonus de résistance en plus de prospection et ça, ça se prend. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas compter que seulement que sur ces deux consommables-là. Il va falloir aussi compter un petit peu sur les consommables intermédiaires avant le Chaussée aux Moines et entre le Chaussée aux Moines et les Grevis pour avoir de meilleurs résultats. On peut alors, par exemple, avoir avant le Chaussée aux Moines le Cocosoda et la Rébaveuse aux Herbes qui ont à peu près le même effet que le Chaussée aux Moines sauf que bon, les bonus de résistance ne sont pas aussi élevés que ça. Cocosoda, pendant 15 minutes, c'est un bonus de résistance de 12 qui peut être, du coup, consommé à partir du niveau 30. Donc, vous pouvez facilement faire du modulé 35, du modulé 50, du modulé 65 très facilement avec le Cocosoda et avoir quelques restances supplémentaires. Pareil pour la Rébaveuse à partir du niveau 45. Donc, très utile aussi pour faire du modulé 65, enfin, pour faire du... pour les joueurs 65 et les joueurs 80 aussi. Enfin, 50, 65 et 80. Après, entre le Chaussée aux Moines et les Grevis à Escamèche, on peut aussi compter sur la Potion Blindée qui vous offre exactement le même bonus de résistance que les Grevis à Escamèche pendant 15 minutes sans le petit bonus de prospection. Et je trouve que la Potion Blindée, si on se penche un peu sur le Craft, c'est un truc qui se fait mine de rien plutôt simplement, en vérité, et puis ça donne énormément de résistance. Donc, il faut en profiter. On a parlé des consommables qui boostent vos résistances, mais il existe aussi des très bons consommables pour vos DPT qui boostent justement les maîtrises élémentaires et les dégâts que vous ferez. Alors, il n'y en a pas 5, cette fois-ci, je vous ai trouvé, il y en a 4, avec la Boubouillabaisse, la Bouboulette, la fameuse Potion Machabrant et le fameux aussi incontournable au THL, le Pex on the Beach. Alors, le Pex on the Beach, c'est à partir du niveau 170, vous avez un bonus qui dure un combat de 10 de sagesse, donc très utile pour justement vous faire quelques XP et aussi 4% de dommages infligés supplémentaires, donc même si vous n'avez pas besoin d'XP, les 4% de dommages supplémentaires sur un combat se prend totalement. Et avant ça, on peut évidemment compter sur des consommables comme la Boubouillabaisse, la Bouboulette et les potions Machabrant pour avoir justement de la maîtrise élémentaire supplémentaire. On a parlé pendant 15 minutes, par exemple la Boubouillabaisse et la Bouboulette va vous donner 18 de maîtrise élémentaire, 25 de maîtrise élémentaire au niveau 55 et 80 pendant 15 minutes et un peu comme la potion blindée, vous avez aussi la potion Machabrant qui va vous donner cette fois-ci 30 de maîtrise élémentaire pendant 15 minutes ce qui est assez énorme et qui peut être consommable à partir du niveau 145. Donc vraiment des consommables très très utiles pour vos DPT et pour ce qui est du cas de la Bouillabaisse, de la Bouboulette et de la potion Machabrant ça peut même aussi servir pour vos soigneurs parce que vos soigneurs mine de rien utilisent aussi de la maîtrise élémentaire pour booster leurs soins. Parlons un peu maintenant des joueurs monocompte parce qu'il y a un truc qui est assez contraignant quand on joue en monocompte c'est que quand on veut team up avec quelqu'un on n'a pas forcément l'initiative pour avoir une timeline précise pour un plan de jeu précis. Vous pouvez tout simplement aussi évidemment jouer au niveau de vos chasses et de vos aptitudes pour essayer de contrebalancer un peu qui joue avant qui mais bon il faut toujours faire des réglages à chaque fois que vous faites un donjon et c'est un peu chiant mais du coup c'est pas pour ça qu'il faut paniquer puisque justement même au niveau des consommables il y a un moyen de gérer votre initiative pour avoir un plan de jeu un petit peu plus ordonné quand vous jouez en monocompte. On va justement parler justement des consommables qui donnent de l'initiative avec le bout de la noire aux pommes le moriteur le sablé aux terre-fesses et leur brouillet ils vont donner chacun pendant 15 minutes de l'initiative donc on peut avoir un bonus de 25 de 40 de 45 et même de 60 avec le brouillet alors là il n'y a pas vraiment de question de savoir oh bah il y a un consommable qui est meilleur que l'autre parce que la vérité tous les consommables initiatives se valent tout simplement parce que en fait tout va dépendre de comment vous voulez gérer un peu votre timelines et donc du coup vous allez prendre un consommable qui correspond au bonus d'initiative qui vous permet d'être placé là où vous voulez dans la timeline par exemple si vous voulez un petit boost d'initiative pour dépasser quelqu'un mais que vous voulez pas jouer avant une autre personne vous allez compter par exemple sur des trucs comme boudin noir au peuple le moritor le sol et si vraiment vous voulez dépasser tout le monde vous pouvez même compter sur l'œuf brouillé pour être sûr de dépasser tout le monde un autre petit consommable initiative qui est très très cool aussi c'est les cocktails sporeux parce qu'en plus de vous donner 30 d'initiative durant le combat il peut vous donner jusqu'à 5% de coups critiques donc pour les Ekaflips c'est un petit bijou ça peut être aussi très très utile aussi sur les persos DPT qui ont besoin de boost de coups critiques comme par exemple la SRAM etc mais sur les DPT il faut faire attention justement au fait que vous gagnez 5% enfin 30 d'initiative donc faites quand même gaffe comment vous consommez votre cocktails sporeux en revanche par contre si vous voulez un moyen d'avoir facilement des coups critiques ou de la parade plus tard au THL et à partir du nouveau 170 vous pourrez consommer la fameuse soupe de champignons qui se craft avec de la palme de la fleur de grasse et de l'épice mystique et qui va vous donner pendant un combat 10 de parade et 10 de coups critiques donc c'est un consommable qui est à la fois très très utile pour les supports à THL parce que en fait vous allez avoir 10 de parade supplémentaires si vous avez déjà de grosses résistances c'est un bonus beaucoup plus intéressant peut-être que si vous consommez justement les grevis et les skamèches et pour vos DPT vous avez un petit bonus de 10 de coups critiques qui fait plaisir oh bon bah j'ai été time out mais bref bon bah au moins je suis arrivé à la fin de mes explications ça c'est cool mais être boulanger ou cuisinier c'est pas forcément les seuls moyens d'avoir des consommables assez cool puisque en fait avec les événements et en allant à l'almanax vous avez la possibilité d'avoir des consommables qui eux aussi vont vous aider à améliorer votre performance en jeu mais d'une toute autre manière alors on a les fameux tout ce qui est Père Noël enfin tout ce qui est par exemple bonbons et chocolateries pour les fêtes de Pâques et les fêtes de la Saint Valentin mais bon c'est pas les plus intéressants parce que ce sont des consommables qui vont donner de la puissance donc de la maîtrise dans un élément précis ce qui est pas très très intéressant non en fait ce qui va être le plus intéressant en termes d'événements pour les consommables ça va être Noël ça va être Halloween et ça va être la Saint-Patrac alors pourquoi justement ces trois fêtes là en particulier parce que tout simplement déjà par rapport à Halloween vous avez pour pouvoir en fait crafter le bonbon d'Halloween c'est un bonbon qui va vous donner pendant un combat 50 de prospection ce qui est énorme pour un combat pour un bonbon que vous pouvez crafter par centaines et par centaines pendant les fêtes d'Halloween le seul petit désavantage du bonbon d'Halloween c'est que vous avez un passif jour de guine qui vous donne 10% d'échec critique en gros ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez 10% de chance que votre coup que vous lancez en fait ne se lance pas et vous aurez un petit comment dire une petite animation au dessus de vous avec une baguette qui se casse ça veut dire que vous avez fait un petit échec critique donc bon c'est un bonbon d'Halloween qui est très très cool pour la prospection mais qui a un contre-coup donc c'est généralement un consommable qu'on va généralement utiliser plutôt dans des combats qui sont très faciles par exemple si vous êtes plus haut level et que vous farmez justement des donjons plus bas level après on a des consommables qui sont un petit peu plus jouables au période des fêtes à la dalle de Noël avec la dragodine de Noël et le père Noël en chocolat donc ça c'est des consommables que vous ne pourrez pas forcément crafter mais que vous allez pouvoir récupérer durant vos combats durant la période des fêtes qui vont vous donner de la sagesse et de la prospection pendant un combat donc 20 de sagesse pour soit xp plus rapidement ou 20 de prospection pour dropper plus rapidement donc ça c'est des trucs que je vous conseille de ne pas jeter lorsque vous les dropper dans vos inventaires parce que c'est des trucs qui sont quand même très très utiles dans l'année quand vous avez besoin d'un petit peu plus de sagesse ou un petit peu plus de prospection et évidemment aussi quand on va à l'almanax on peut aller chercher les bonbons burix et les bonbons de prosper contre un almaton qui va donner 100 de sagesse pour un combat donc très utile pour faire les brèches ou 32 prospection pour un combat et d'ailleurs il faut savoir aussi une chose c'est que les bonbons burix et les douceurs prospères sont combinables avec les potions de récolte les potions de sagesse et les potions de butin donc vous pouvez combiner avec les potions d'expérience avec un bonbon burix pour vraiment booster votre capacité à XP c'est vraiment très très cool et je ne vous ai pas aussi présenté évidemment les fameux consommables de la Saint-Patrick parce que je n'ai pas encore les plans mais il faut savoir que les consommables de la Saint-Patrick sont des crafts qui se basent avec les trèfles à quatre feuilles et qui ont à peu près les mêmes effets que la Dragonite de Noël et le Père Noël en chocolat c'est à dire avoir un bonus de prospection et de sagesse donc si par exemple vous jouez pendant la Saint-Patrick qui arrive bientôt soit pendant les périodes des fêtes de Noël ou d'Halloween n'hésitez pas à conserver toutes les ressources que vous droppez aléatoirement dans ces combats parce que c'est vraiment très très cool comme bonus ça vous permet vraiment d'accélérer votre progression et vos drops et voilà c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a intéressé que vous avez appris des choses et que ça vous a plu n'hésitez pas si c'est le cas à partager commenter de liker ça me ferait super plaisir mais ce qui me ferait encore plus plaisir c'est que vous abonnez après tout c'est gratuit de vous abonner et vous ne ratez rien des futurs projets qui sortiront sur la chaîne durant cette année 2024 vous pouvez aussi rejoindre dans la description tous les réseaux tels que le Discord pour si vous avez quelques questions sur le jeu vous avez besoin d'aide etc le TikTok pour voir des vidéos un petit peu plus courtes et aussi le Twitter pour être notifié des fois si je sors une vidéo ou pas bref c'était Chira Nuit et à bientôt pour une nouvelle vidéo allez bisous bisous et à bientôt Sous-titrage ST' 501